Générique ... Vous êtes sur Mehdi 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. C'est devenu une pratique très courante au Sénégal et partout en Afrique. Fréquemment localisée en ville ou en zone périurbaine, le maraîchage est très sensible aux dynamiques urbaines. D'un côté, la croissance urbaine accroît les débouchés et de l'autre côté, elle accentue la pression sur l'espace. Les revenus maraîchers jouent un rôle déterminant dans l'équilibre économique, voire l'exploitation familiale. Ils permettent la couverture des besoins de consommation courante mais également le financement du capital de production. Mais les exploitants qui vivent uniquement de leur production, ils s'appuient beaucoup sur les revenus extérieurs au maraîchage. Mais la pratique est aujourd'hui confrontée à plusieurs difficultés au Sénégal qui compliquent l'expansion, voire la valorisation de cette pratique. Mais qu'en est-il réellement ? Quelle importance des États accordent au maraîchage des éléments de réponse avec notre invité du jour ? Il s'agit de M. Mamoudou Lamine Goudiabi, technicien supérieur en agroécologie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis, le plaisir est partagé. J'espère qu'on pourra apporter des éléments de réponse à tous ces problèmes qui gangrènent l'agriculture urbaine. Urbaine, le maraîchage urbaine plus précisément. Exactement, M. Goudiabi. Mais avant d'entrer en profondeur, place au reportage du jour, il est signé Girotoc B et c'est à nous six années. La commune de Rufusque Est, dans la région de Dakar, abrite la zone à haute potentialité horticole, les périmètres maraîchers de l'Inding. C'est une zone agroécologique de 80 hectares et une superficie de 57 hectares revient au maraîcher de la commune. L'Inding se trouve à Rufusque Est, plus particulièrement entre Barny et Rufusque. Le site mesure plus de 80 hectares, mais les maraîchers n'ont droit qu'à 57 hectares à peu près. Nous sommes dans un champ de culture de salade. Persil, bétérave, papaye, pour ne citer que sur là. À l'œuvre, sous le soleil ardent, ce maraîcher pratique le défrichage. Il consiste à arracher les racines en vue d'une mise en culture. Cette technique prépare d'ailleurs le sol à accueillir des semences. Je fais partie des premiers à m'installer à l'Inding. J'y suis depuis 1981. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à l'agriculture et au maraîchage en particulier. L'étape suivante est réservée à la mise en terre des pépinières déjà apprêtées pour la circonstance. Là, j'ai déjà défriché et préparé la terre. Il ne me reste plus qu'à prendre les pépinières, puis les planter. Et plus tard, veiller à l'arrosage et au désherbage aux besoins. Pour la salade, par exemple, en un mois du jour, on peut la récolter. Dans l'agriculture, l'utilisation ou non des produits chimiques pour tuer les mauvais herbes et les insectes revient toujours. Ce maraîcher, lui, a été formé pour utiliser la méthode biologique, celle d'identifier et d'enlever les mauvais herbes grâce à la main. Fastidieux, pourtant, il s'y plaît à le faire, assis dans son champ. Si vous voyez que je suis en train de désherber, c'est parce que je me suis refusé d'utiliser de l'hermicide, qui peut avoir des conséquences néfastes sur nos légumes. Comme nous voulons une agriculture saine, nous n'utilisons pas des produits chimiques. L'exploitation agricole réussie requiert un sol adapté. Le sol dans ces lieux est argileux. Ils sont riches en éléments fertilisants, retiennent l'eau, mais durent à travailler. Sauf qu'ici, les techniques sont déployées pour rendre la tâche aisée. Fertilisées nos terres, nous utilisons des composts naturels faits à base de déchets ménagers. Les herbes émis en tas enlevées dans nos champs nous servent aussi de fumier. L'eau représente 80% du poids des végétaux. Sans doute, elle est indispensable à leur croissance. Ces maraîchers ont mis en place des systèmes d'irrigation d'eau qui servent non seulement pour leur plantation, mais aussi pour les besoins en eau des voisins. Vous êtes dans les champs maraîchers de l'Indang. Il y a de la salade, de la betterave, des persils, la basilique. Beaucoup de gens gagnent leur vie ici et nous vivons en parfaite harmonie avec les populations environnantes. Dans un passé récent à l'Indang, un problème d'assez à l'eau sur les différents sites s'était posé. Aujourd'hui, une solution a été trouvée au grand bonheur des travailleurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus de soucis d'approvisionnement en eau. Un accord a été signé et trouvé entre Seno et nous. Maintenant, nous menons bien nos activités. Ce jeûne que nous apercevons se donne à cet exercice chaque jour. L'arrogeuse est important pour la réussite de l'activité maraîchère. C'est une opération qui doit se faire régulièrement afin de récolter des produits de qualité. C'est à travers cette activité qu'il arrive à satisfaire ses besoins vitaux. Au bout d'une récolte, il arrive à bien s'en sortir. Après récolte, si j'enlève mes dépenses, je peux me retrouver à 500 000 francs CFA. Maintenant, nos activités marchent plutôt bien. Les clients viennent de la Gambie, de la Mauritanie et même du Mali. D'autres sont des commerçants qui viennent du marché Castor, de Rufusque ou bien d'autres marchés de la capitale. À quelques encablures, cette jeune dame tient un petit étalage pour la vente de légumes. C'est auprès des maraîchers de l'Inding qu'elle se procure ses produits. Les légumes que nous vendons, nous les achetons à l'Inding. Ce sont nos voisins. Les deux derniers mois, leur coût était assez élevé. Mais actuellement, ça va. Nous nous en sortons. Les femmes sont représentées sur ces lieux. Elles représentent une trentaine sur la centaine de producteurs décomptés dans ce périmètre. Un projet de transformation de ce site agricole en lieu d'habitation est dénoncé par les maraîchers depuis 2017. Il est toujours d'actualité, quatre ans après. Nous avons quand même beaucoup de problèmes. La prédation foncière, la cherté du coût de l'eau et bien d'autres. Mais nous sommes prêts à faire le sacrifice, puisque c'est l'agriculture notre gagne-pain. En réponse à ces récriminations, le maire de Rufusque-Est dénonce quant à lui ce qu'il appelle la mauvaise foi des producteurs qui, à l'angoisse, sont responsables de leur malheur. Ce sont eux qui ont vendu certains de ces terrains. Les débuts de l'exploitation du site datent des années 70 à l'initiative des populations environnantes de Rufusque, ébarnies et même d'au-delà. Les activités agricoles menées sur le site de l'Indengue constituent une source d'emploi permanent pour 150 exploitants et des centaines d'emplois temporaires selon une étude de l'Institut africain de gestion urbaine. De retour sur le plateau de croissance verte, M. Goudjabi, vous venez de regarder ce reportage avec nous. Quel est votre ressenti ? J'ai noté quand même pas mal de choses par rapport au foncier, surtout le foncier, par rapport au problème d'eau et aussi au problème environnementaux que les intrants chimiques apportent au niveau de ces parcelles et au niveau de la consommation des gens. En parlant justement de ces points chimiques, plusieurs maraîchers tournent à perte avec l'utilisation des produits chimiques. Faut-il une formation au préalable aux techniques de l'agroécologie avant évidemment de se lancer dans cette activité ? Oui, c'est vraiment indispensable de revoir les pratiques agricoles que font les producteurs parce que, vous savez, ces terres sont exploitées chaque année sans jachère et ils se posent que la fertilité des sols est de moins en moins bonne et ils sont obligés coûte que coûte d'utiliser des intrants et ça laisse le sol infertile par moment dans un long terme, je veux dire. Il faut forcément une formation. Il y a un des producteurs qui a fait une bonne pratique, c'est-à-dire qu'il élimine de façon manuelle les mauvaises herbes qui sont au niveau de son champ. Quand même, ce sont des activités ou bien des pratiques à encourager et qui permettraient d'avoir une agriculture durable dans le long terme. À force de continuer comme ça, les gens iront jusqu'à perdre leur terre ou bien la productivité sera moins importante qu'avant. Désherber de manière manuelle, évidemment que la pratique est bonne, mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu longue ? Oui, elle est longue, elle est fastigieuse, quoi que l'on puisse dire. Bon, il se trouve que la recherche, quand même, permet de désherber sans pour autant passer par tout ce temps. Il y a des méthodes qu'on utilise, c'est-à-dire le faux semis, par exemple. On peut essayer de semer. C'est une pratique qui vise à stimuler la levée des mauvaises herbes avant même d'installer sa propre culture. C'est-à-dire qu'on fait un faux semis afin que les mauvaises herbes sortent de terre. On élimine ces mauvaises herbes puis on peut quand même travailler de façon plus optimale. Et aussi, il y a une autre pratique, c'est-à-dire les producteurs, j'ai constaté, ils arrosent avec beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'arrosage comme le goutte-à-goutte qui permettent d'arroser uniquement la plante sans pour autant déverser de l'eau un peu partout parce que les mauvaises herbes utilisent l'eau qui est arrosée de façon abondante pour pouvoir sortir de terre. En parlant justement, vous avez souligné le problème de ces terrains qui sont, on va dire, contaminés. Vous avez également émis tout à l'heure quelques solutions pour faciliter le travail de nos maraîchers. Mais qu'en est-il de la contribution justement de cette activité, de ce secteur, le maraîchage, aux demandes alimentaires en milieu urbain ? Vous savez, les demandes alimentaires en milieu urbain sont assez grandes. Et quand même, l'agriculture urbaine ou bien le maraîchage que font ces producteurs permet de nourrir la population qui est là, quoi que l'on puisse dire. C'est-à-dire, en termes de quantité, des fois on est obligé, surtout au Sénégal, d'exporter, d'importer du moins les légumes qu'on a. Mais si l'activité était encouragée et faite de façon encore plus approfondie, peut-être que les gens pourraient en bénéficier davantage, que ce soit les producteurs et les consommateurs. Et en parlant de ça, quel rôle sinon responsabilité des autorités communales dans la promotion de cette activité ? Bon, comme vous l'avez entendu, le maire dit que le problème du foncier relève des producteurs qui ont vendu leur terrain. Il y a une part de vérité, parce que le foncier immobilier est plus rentable que le foncier agricole. C'est-à-dire, quand vous investissez dans un terrain pour y faire de l'agriculture, c'est moins rentable que quand vous investissez pour, quand vous investissez du moins, pour l'immobilier. L'immobilier est plus rentable. Et bon, peut-être qu'il faut essayer de protéger ses producteurs afin de réduire l'impact de l'immobilier sur le foncier. Ça, cela passe par des politiques publiques qui visent à augmenter peut-être leurs fonciers et à les protéger. Parce que des fois, ils sont... Pour faciliter l'acquisition, justement. Oui, l'acquisition des terres, c'est ça. Parce que des fois, ça pose un énorme problème pour pouvoir avoir accès à ces terres. Un énorme problème, il y en a, M. Goudjabi. Alors, comment aujourd'hui faire en sorte que le maraîchage puisse apporter, contribuer, et ce de manière significative, à l'atteinte des objectifs nationaux en sécurité alimentaire ? Sécurité alimentaire. Bon, déjà, il faut connaître le rôle qu'à l'agriculture urbaine, le maraîchage urbain au niveau national. C'est-à-dire, elle aide, parce que les objectifs du développement, les objectifs de développement durable permettent quand même aux politiques de pouvoir réaliser et d'atteindre les objectifs qui se sont fixés au niveau national. Par exemple, prenez le cas de l'ODD 1, pas de pauvreté. C'est-à-dire, l'agriculture, quand même, permet de nourrir les gens et de nourrir les producteurs. L'ODD numéro 2, qui va permettre aussi aux politiques publiques nationales de pouvoir atteindre leur objectif, c'est pas de fin, c'est-à-dire fin zéro. Les légumes sont riches en fibres alimentaires, en protéines végétales et en vitamines. Et ceci permettra d'atteindre ces objectifs. D'autres objectifs aussi sont liés à ces objectifs parce que les objectifs qu'a imposés ou bien que veut mettre en place l'État réside aussi ou bien sont en partie corrélés aux objectifs de développement durable que le Sénégal a signés avec d'autres pays. C'est un peu ça. Donc, il va falloir revoir les politiques de développement durable au niveau, à l'échelle de la ville, afin de pouvoir les mettre en place à l'échelle nationale. Il y a également un autre point. Alors, évidemment, dans le reportage, le point n'a pas été souligné, vraiment mis en évidence. Mais ce point, malheureusement, il existe. C'est cette difficulté que les maraîcheurs ont pour exporter, sinon vendre, leur récolte. Comment faciliter, on va dire, ce processus-là, ce procédé ? Bon, il y a la DPV, qui est la Direction de protection des végétaux, qui font des contrôles phytosanitaires afin de mettre, ou bien de montrer aux agriculteurs quelles sont les normes à suivre pour pouvoir exporter. Bon, il faut quand même une formation auprès de ces agriculteurs, leur dire qu'il y a une limite pour certains résidus de pesticides ou bien d'engrais chimiques qu'il va falloir respecter pour pouvoir atteindre les marchés internationaux. Et bon, il y a une chose aussi, c'est-à-dire, le marché national est aussi là. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent essayer de toucher plus d'argent, c'est pourquoi ils s'intéressent au marché international. Mais le marché national peut quand même leur permettre de subvenir à leurs besoins. Mais cependant, il faut nécessairement une formation, surtout en agriculture raisonnée. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leurs pesticides ou bien leurs engrais chimiques, mais tout en raisonnant la façon dont ils le font. Mais bon, pour pouvoir produire davantage, ils sont mis beaucoup sur les intrants chimiques et cela est contenu dans les légumes et c'est difficile de pouvoir exporter ça parce qu'il y a des limites très strictes que maintient le marché international. Du coup, la difficulté, l'autre, c'est comme vous l'avez souligné, la commercialisation, ça constitue aujourd'hui, on va dire, un grand handicap pour ces travailleurs de la terre. Oui, oui, ça constitue un grand handicap. Il y a aussi une perception que les gens ont de l'agriculture maraîchère, surtout en zone urbaine. C'est laquelle ? Il y a de cela quelques années, il y avait des gens qui prenaient de l'eau, des eaux usées, qui arrosaient directement au niveau de leur champ. Ça peut amener des problèmes sanitaires et les gens auront une perception négative des légumes. Et même si ce n'est pas tous les producteurs qui font ça, mais il y a déjà une perception que les gens ont et qui vont faire qu'ils seront moins enclins à acheter ces légumes. Il y a aussi d'autres contraintes qui sont peut-être liées à la proximité. Par exemple, eux, ils l'ont bien spécifié. C'est-à-dire, le marché de rufisque et de castor permet de commercialiser leurs produits. Par exemple, si c'est dans d'autres localités, comme Aziguenshaw, pour que les gens du Niaï, désolé du terme, les producteurs du Niaï, puissent vendre à Aziguenshaw, c'est assez difficile parce qu'il se pose un problème de transport et de coût. – Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation de ces eaux usées pour arroser ces plantes. Évidemment, dans le reportage, nos amis de Lendeng, ils ont précisé qu'ils utilisent de l'eau, de la Sène Eau, donc la société qui gère l'eau potable au Sénégal. Revenons un petit peu sur... sur l'avenir un petit peu du maraîchage, de cette activité au Sénégal. On l'a dit, c'est là, c'est au Sénégal, c'est partout, évidemment, sur le continent. Il y a une organisation également de ces travailleurs. Est-ce que cette organisation, elle est perceptible au Sénégal, selon vous, des maraîcheurs ? – Bon, cette organisation est perceptible, mais il y a un défaut au niveau des politiques publiques parce que l'agenda du maraîcheur est différent de l'agenda de la politique publique. Des fois, il y a des contraintes ou bien des problèmes. – C'est là la difficulté ? – Oui, c'est là la difficulté. – Le milieu entre les deux ? Parce que vous savez déjà, le foncier est un réel problème, surtout à Dakar. C'est-à-dire que les gens se sont roués vers les terres et beaucoup d'infrastructures et beaucoup de services sont à Dakar. Donc, les gens veulent coûte que coûte, soit habiter à Dakar ou bien à la périphérie de Dakar, plus ou moins vers Djamiaudio ou Thies. Et le foncier constitue un réel problème et les entrepreneurs ou bien encore les entrepreneurs immobiliers quand même ont plus une facilité d'acquérir des terres que les maraîchères. Donc, ceci est un problème et c'est un de leurs principaux problèmes, c'est-à-dire le foncier. Donc, ils sont perceptibles, mais d'une façon assez faible. Et bon, peut-être qu'il faudrait que l'État prenne plus de responsabilités vis-à-vis de ces maraîchères. – Parce que c'est, comme vous l'avez souligné, c'est peut-être un peu l'impression qu'on a de l'extérieur parce qu'ils se plaignent en général de ces maraîchères de ce point-là, souligné évidemment l'acquisition des terres. En tant que technicien supérieur, M. Goudjabi, en agroécologie, selon vous, quelles solutions au développement du maraîchage en zone urbaine et périurbaine ? – Bon, déjà, il se pose un problème d'espace. Il y a des méthodes qui permettent de faire de l'agriculture au niveau de sa terrasse. Vous savez ça ? – Oui, c'est très répandu au Maroc, au Sénégal. – Bon, c'est une initiative qui commence à prendre forme un peu au Sénégal. Elle n'est pas comme l'agriculture que l'on fait ici. Il y a aussi la culture hydroponique, c'est-à-dire la culture sur eau, bas de substrat solide. Il y a l'aéroponie, c'est-à-dire ce sont des méthodes ou bien des pratiques agricoles qui permettront de pouvoir produire sans pour autant avoir besoin d'espaces, de grands espaces par exemple. Si les agriculteurs étaient formés à ces techniques et qu'ils faisaient ça, par exemple, dans un petit garage ou bien au niveau de leur terrasse, ils pourront continuer de produire sans pour autant subir de plein fouet les conséquences liées au foncier. – Et parfois même au changement climatique. – Au changement climatique, oui. – Exactement. Alors, quel avenir prédire aujourd'hui ? Évidemment, vous n'êtes pas de vin, mon cher, mais quel avenir pour le secteur au Sénégal ? – Bon, au vu de comment vont les choses, le foncier surtout, ce sera très difficile pour maintenir la production. Au vu aussi du changement climatique et des pratiques agricoles, l'agriculture conventionnelle, ce sera très difficile d'avoir, pas un développement durable, mais une agriculture durable. Il se peut que ces producteurs ou bien ces agriculteurs perdent leur travail parce qu'il y aura des conséquences qui vont les pousser soit à changer de métier, soit à s'adapter. Et pour s'adapter, surtout dans ces conditions, il faut avoir beaucoup de moyens. Et ce sont des gens qui vivent un peu dans la précarité, c'est-à-dire qui dépendent trop fortement de leur production qu'on pourra subvenir. – Les revenus tirés, évidemment, de ces... – À leurs besoins. – Exactement. – C'est ça. – Nous sommes arrivés à M. Goudjabi à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes technicien supérieur en agroécologie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. – Merci, merci Régis. Ce fut un plaisir. Et quand même, j'espère qu'on aura l'occasion de débattre dans d'autres thèmes, Inch'Allah, si Dieu nous le permet. – Exactement. – Merci et au revoir. – Merci à vous. – Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501